Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Chers amis, on est toujours le mardi 27 octobre 2020, 15h09, hors du Québec. Les changements climatiques sont là, sont bien là, on est dans un cycle complètement infernal, une saison record aux États-Unis pour ce qui est des tempêtes, on est rendu dans l'alphabet grec, peut-être qu'on passera, ou c'est à travers l'alphabet grec, imaginez-vous que la fameuse tempête Zeta est en train de se transformer en ouragan qui s'en va directement vers la Nouvelle-Orléans, rien de moins, imaginez-vous. La côte du Golfe se prépare encore une fois à l'ouragan alors que Zeta vise, eh oui, vise la Nouvelle-Orléans. Imaginez-vous, les résidents de la côte du Golfe frappés par la tempête se sont préparés à une autre frappe météorologique tropicale mardi après que Zeta ait ratissé la péninsule du Yucatan sur une piste qui, selon les prévisionnistes, la ramènerait probablement au sud de la Nouvelle-Orléans sous la forme d'un ouragan, nous rapporte l'Associated Press. La tempête tropicale Zeta, la 27e tempête nommée d'une saison des ouragans de l'Atlantique très chargée, qui est historique, s'est dirigée vers un atterrissage mercredi soir et devrait apporter une autre vague de haute eau et de vent-fort à un État qui a déjà été frappé cette année par deux tempêtes tropicales et deux ouragans. Laura, de l'armée pour au moins 27 morts en Louisiane, après avoir frappé en août, et Delta, qui a exacerbé les dégâts de Laura dans la même région, des semaines plus tard. Cette fois, Zeta, avec des vents de 100 km heure, est centrée à 785 km au sud de l'embouchure du Mississippi, était sur une piste pour le sud-est de la Louisiane. « Son approche a ébranlé les nerfs à la Nouvelle-Orléans, où des milliers de personnes évacuées, laissées sans-abri par Laura sont hébergées. » Imaginez-vous dans des hôtels. C'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Je ne sais pas quoi faire, a déclaré Yolanda Lockett, qui a évacué son appartement de Lake Charles. On se rappelle, Lake Charles avait été frappé très, très fortement par les deux tempêtes. Wow! Donc, imaginez-vous, on en est rendu là, encore un ouragan qui se dirige vers la Louisiane et qui semble être, cette fois-là, dans la mire de rien d'autre que la Nouvelle-Orléans. Aïe, 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 je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada